Allo ? Très mal. Ah voilà, c'est... très mal ? Là je vous entends très loin. Là je vous entends même plus. Allo, maintenant ça va ? Maintenant vous m'entendez ? Là je vous entends pas, vous voulez que je vous appelle sur l'autre ligne ? Maintenant vous m'entendez pas ? Allo ? Oui, je vous entends de loin, mais bon ça va. Ça va ? Oui. Parce que moi je vous entends bien, il n'y a pas de problème. Alors si vous m'entendez, c'est bon, on va y aller. Nous sommes mes chers amis avec M. Jean-Philippe Biron, comme je viens de vous dire, économiste et ancien directeur de Chambre et Sénat. Alors, quoi de neuf ? Comme vous savez, beaucoup de choses ont changé dans notre monde. Surtout, la parole assez étonnante du président Macron, qu'on va voir qu'est-ce que pense M. Biron à ça, si Macron va aller en guerre, M. Biron concernant l'Oukraine. Même aujourd'hui, il a insisté, comme quoi il ne faut pas rester les bras croisés, il faut réagir. Alors, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là, M. Biron ? Il est très difficile d'en penser grand-chose de bon, étant donné qu'actuellement, nous rejoindrions, entre guillemets, une guerre en Ukraine. L'Ukraine, qui, jusqu'à très récemment, faisait partie de la Russie, qui, avec les accords de Minsk, qui n'ont pas été appliqués, bien qu'étant ratifiés, s'en est séparés, et bien que, pendant deux ans pratiquement, les populations parlant russe et se réclamant de la Russie, qui habitaient le Donbass et le Donetsk, se sont vus massacrer gentiment par une armée ukrainienne, assistée de partenaires étrangers, dont, à l'époque, nous n'étions pas. La Russie a décidé de mettre fin à tout ça et a envahi l'Ukraine et la Crimée, bien que la Crimée ne demandait pas grand-chose à qui que ce soit. Si on regarde du côté ukrainien, il y a eu une participation importante américaine sous la direction du fils du président des États-Unis, qui a investi pas mal d'argent pour récupérer des terres arables sur lesquelles il est possible de faire du blé, des céréales, en grande quantité, de façon à ce qu'on puisse le renommer, le brevet de l'Europe. Bien que simultanément, la France produisait beaucoup de blé, et on a trouvé ça très récemment, complètement normal que l'Ukraine se serve dans nos anciens clients à des tarifs qui sont imbattables par rapport aux prix français, bien que certains doutes puissent s'élever sur les méthodes de culture, qui sont plus proches des cultures américaines à risque, toutes ne le sont pas, dans lesquelles on utilise des pesticides qui ne sont pas acceptés par l'Union Européenne, bien que certains soient en place de l'autre après un lobbying très efficace. L'Ukraine, donc, le président Macron a jugé bon de dire qu'il fallait qu'on envoie des milliards là-bas, milliards dont certains auraient peut-être pu être détournés pour faire vivre les Français les plus mal logés dans des conditions convenables, simplement convenables. Ça n'a pas été fait. Ça aurait peut-être pu être utilisé pour alimenter les hôpitaux, leur permettre de réembaucher du personnel, que les urgences ne soient plus des points surchargés où les gens arrivent blessés, malades, et qu'on ne s'occupe de 5, 6, voire 10 heures plus tard. Quand on a trouvé un médecin capable de le faire, et souvent sur le départ. La France a pendant longtemps servi à nourrir les peuples d'Europe. les agriculteurs vendant leurs produits à des industriels, faisant de la distribution à l'étranger. Bon, il est certain que les prix ukrainiens sont beaucoup plus bas que le kilomiel bien français sortant de chez un agriculteur tournent entre 10,50 euros et 13 euros, alors que le miel ukrainien, qui a été plus ou moins le résultat du tunage des abeilles dans des zones qui ont été touchées par Tchernobyl ou par différents pesticides, ce miel, il est autour de 2 euros quand il arrive en France. Ce qui permet des marges considérables aux revendeurs qui se font faire de le revendre autour de 5 euros les 500 euros. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple aussi qui proposent les écologistes, étant donné que nous avons un problème avec nos abeilles en France, problème qui est également important en Ukraine. L'Ukraine, comme pays participant à l'Europe, disons qu'on en parle, on en parle depuis longtemps, mais on ne peut pas dire qu'ils ont fait des efforts considérables pour changer quoi que ce soit dans leur façon de se comporter. Pendant la guerre, ils s'étaient alliés à nos amis actuels les plus proches, les Allemands. Il y a eu beaucoup de gens très durs qui étaient ukrainiens et qui servaient de bataillon de choc à l'époque. Donc, avis sur l'Ukraine, partagé. Moscou, il va certainement un peu faire, mais la situation n'est pas claire du côté européen. Et l'engagement de la France, sans consultation, quelle qu'elle soit, du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, sans parler, bien évidemment, des autorités militaires, ni peut-être de quelques autres ministres, l'engagement de dire, on va envoyer de la troupe là-bas. La troupe, ce sont des gens qui... qui sont... C'est un terme assez maîtrisant pour les gens à qui on va demander de se faire tuer au besoin. Pourquoi ils ne le savent pas, mais pour la loi. Je dirais que cette attitude pour quelqu'un qu'on connaît guère, par ailleurs, pour avoir fait des interventions courageuses plutôt qu'intéressées, est à la limite du méprisable. Enfin, n'insistons pas là-dessus, il y a suffisamment de problèmes dans le pays qui feront en parler. La question qui me préoccupe principalement actuellement concerne l'accord sur le Mercosur. Mercosur, c'est tout un nombre de pays parmi les fondateurs, l'Argentine, le Brésil, l'Auruguay, le Paraguay, la Bolivie, se rajouter des petits pays entre guillemets petits, Chilie, Colombie, Équateur, Guyanois, Pérou et Suriname. Ça fait pas mal de monde. Ça fait surtout aussi beaucoup de surface. Si l'on tient compte de la déforestation volontaire de la forêt amazonienne qui a commencé lors du passage de la route nationale, simultanément avec la transformation amazonienne il y a de cela près de 30 ans, les choses n'ont guère changé dans l'approche gouvernementale jusqu'aux récentes élections où M. Lula au Brésil est redevenu président après M. Bolsonaro, les populations ethniques sont été considérées par le gouvernement à la limite de l'animal et donc pouvant être détruites au fur et à mesure comme avant-ci. Cela ressemblant un peu à ce qui a pu se passer aux États-Unis où tous les migrants du genre ont éliminé les populations indèmes qui se posaient à eux. Pourquoi est-ce que le Mercosur pose problème et devrait poser problème à tous les députés européens qu'elles soient de droite ou de gauche ? C'est que les surfaces concernées sont considérables. Elles représentent largement plus que la France tout entière si on considère uniquement le plan amazonien où il nous reste un peu de place pour nos villes mais en rapport il y a autant de terres qui n'ont pas été touchées qui sont viernes qui sont toutes forces des forêts qu'elles ont portées précédemment sur lesquelles il est possible de venir élever du bétail. Et si les choses se passent comme elles semblent être prévues tous les pays qui signeront l'accord seront en mesure d'acheter de la viande venant de ces accords j'ai parlé de la forêt amazonienne mais sans parler de l'argentine sans parler des autres pays dans lesquels des zones entières ont été libérées pour des surfaces arables c'est-à-dire labourer pouvant cultiver différentes semences. ces bêtes que l'on peut faire grandir élevées sur ces surfaces alimentées par les céréales et les différentes natures de végétaux qu'on peut faire pousser disons les légumes pour faire plus clair ça représente nettement plus que la France y compris l'Ukraine mais curieusement les premiers frappés vont être les américains en particulier des texans qui ont mis en route un système d'élevage des devins dans lequel ils ramènent leurs vaches ils les mettent dans un enclos dans lequel il n'y a pas d'herbe et sont alimentés avec des aliments réguliers qui accélèrent leur leur poissance pour être abattus après un dizaine de viz tous les mois quand ça marchera comme ça dans le mercosur et ça pourrait être très rapide les agriculteurs français les éleveurs français qui vivent de l'Alban vont être limités à la fourniture de viande de qualité pour les ultra-riches et les bons restaurants mais tous les autres il faudrait qu'ils trouvent un autre job ce qui est compliqué avec les nouvelles règles qui ont été mises en place pour vendre des fermes qui a le droit de les racheter qui a le droit de enfin tout le monde est dans la sauce actuellement du préfet au maire aux administrations et aux pauvres agriculteurs qui perdent ces soulèvements d'autorités auxquelles ils ne s'attendent pas et dans lesquelles on leur demande bien évidemment leur revenu mais on les assaille par une débauche de papiers à remplir j'avais déjà constaté ça il y a une quinzaine d'années c'est absolument absolument horrible une entreprise m'a fourni disons en fourni autant mais avec un service comptable et non pas avec un agriculteur et sa femme et peut-être un ou deux ouveriers qui doivent s'occuper des animaux tailler les bois etc bref je vais à peu près dire là dessus oui 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 selon ce que vous nous avez imaginé monsieur biron et la vie est tellement difficile et catastrophique surtout pour l'europe et la france c'est à dire on dépense des milliards d'euros pour machine la guerre de la guerre de Ukraine et de l'autre côté on abandonne le marché européen qui est plus économique et ou marché orient concernant l'énergie et on va aller vers les Etats-Unis et acheter des choses tellement chères alors dans les années qui viennent ça va être très catastrophique et la situation économique de la France monsieur biron vous comme un spécialiste un économiste vous avez bien dessiné le plan et les idées et les attitudes qui est tellement dangereux pour l'économie de la France et pour son prestige dans le monde tout a augmenté même de 100% 200% alors ça va encore augmenter et en plus nous ne sommes pas encore allés à la guerre directement directement alors si on envoie comme vous dites le troupe je vous remercie de nous donner le synonyme de troupe ça va être grave pour notre économie monsieur biron notre économie est ravagée actuellement mais elle est ravagée pratiquement ça me fait mal de dire ça mais elle est ravagée de l'intérieur elle est ravagée par des gens qui sont prêts à vendre d'un côté des champs des surfaces considérables par exemple dans l'Allier il y a quelques années à des intérêts chinois bon l'affaire ne s'est pas faite pour finir par contre l'affaire Alstom s'est traitée il y avait des brevets intéressants sur tous les systèmes de fonctionnement du nucléaire tout ça ça a été vendu gentiment avec l'usine et toutes les promesses faites par les uns et par les autres aux ouvriers aucune n'a été respectée bon maintenant il s'agit de racheter l'usine bon l'usine qu'elle sera bien rachetée quelques tas de tôles rousées probablement pas plus rouillées que la tôle FM qui rapporte de l'argent mais qu'on n'entretient pas qu'est-ce qu'on récupère les plans les brevets ah non pas du tout les plans les brevets vont rester américains donc tout ce qui faisait tourner la machine va être utilisé ailleurs et et nous on verra si on en veut s'enfermer ce qui est quand même à la limite de l'excessif l'industrie francaise l'industrie française je me suis rendu compte ce matin enfin je me suis surpris ça n'a rien à voir une banque que je connaissais bien qui vient de changer le nom qui a été achetée par le CCF et bien en fait c'est une banque américaine qui qui détient qui détient la banque HSBC vous parlez de HSBC HSBC CTF et maintenant le groupe je n'ai pas retenu le nom c'est un groupe américain je n'ai entendu parler avant mais c'est tout qui sont les propriétaires ah c'est c'est le nouveau cet gros non 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 il existe depuis quelques années déjà mais c'est simplement parce que j'ai cherché que j'ai trouvé mais c'est ça n'a jamais été mentionné mais c'est surprenant quand même quoi bon le nombre les petites entreprises auxquelles on n'a pas permis et par des achats nationaux de développer des matériels performants il y en avait pas mal et qu'on a tué dans l'eau il y en a des centaines actuellement l'industrie du drone qui était arrivée à pratiquement fleurir avec des drones performants qui certains se plaçaient très bien par rapport à des drones venant de l'étranger tout ça ça a été tué dans l'oeuf les entreprises les banques ne faisaient plus crédit bon les banques ne faisaient pas crédit d'un autre côté pas de marché les marchés contrôlés par une Europe qui se laisse aller signer à droite à gauche sans que les pays soient concernés ou s'ils sont concernés disons que les personnes qui sont prévenues ont des intérêts autres que les intérêts français qui les occupent et réagissent donc différemment de ce qu'ils devraient faire il s'agit d'une nouvelle génération de politiques qui pense européen alors que l'Europe qu'on devait construire remplit quelques bâtiments avec du personnel mais où est l'armée qui était prévue l'armée européenne ne serait-ce que des accords bien clairs faisant porter des responsabilités chez les uns et chez les autres où est l'indépendance alimentaire de l'Europe dans l'avenir remise en cause avec les accords dont je parlais tout à l'heure qui viennent parallèlement avec les accords à l'eau à l'eau on vous accroute vous subirez on vous accroute pas de problème qui viennent parallèlement avec l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans le paysage européen à plein titre bon ces accords ne sont pas des accords qui viennent des différents membres actifs de l'Europe mais de personnalités individuelles qui jouent un jeu curieux pas la peine de donner des noms il y en a trop et même si on réduit il suffirait d'un somme pour faire beaucoup de mal bon l'Europe actuellement reste une vache à traire et à traire pour quoi faire quoi pour l'amitié quelque part on veut l'immigration l'immigration nous a bien permis à un moment quand on demandait des mains et qu'on en avait pas assez nous étions bien contents d'avoir des mains qui arrivaient les gens qui venaient étaient des gens à qui on avait appris la loi ou qui sortaient d'un pays comme l'Algérie par exemple où ils avaient appris la loi française et ils n'avaient plus grand chose à découvrir ici c'est-à-dire que s'ils respectaient la loi tout se passait bien s'ils ne respectaient pas la loi ça se passait mal et quand on dit ça se passait mal ça se passait mieux que chez eux donc par contre la France leur donnait asile protection sociale protection sanitaire éducation pour des enfants qui pourraient se développer et qui sont aussi intelligents que les ceux qui sont nés ici mais actuellement on mène une politique bizarre où on parle de fêtes tous les jours on parle d'enterrement aux Invalides toutes les semaines on parle des Jeux Olympiques toute l'année et des problèmes que va rencontrer Paris toute l'année également les amis parisiens ben ils disent c'est vrai qu'il y a des problèmes quel que soit leur niveau leurs problèmes sont différents mais ils ont tous ces problèmes enfin je suis mal placé pour le dire étant donné que je ne vis plus à Paris bon ces problèmes on en entend parler un peu partout ça tient à quoi est-ce que l'éducation est insuffisante ou les professeurs les plus respectés et quelque part ça fait du mal aussi de le dire mais la justice c'est un vieux mot maintenant je ne sais pas par quoi il faudrait le remplacer il faudrait pas qu'est-ce qu'utiliser le mot tolérance mais c'est grave de dire ça ou d'avoir à le dire que vous dire d'autre je ne sais pas est-ce qu'à votre avis c'est bien programmé la destruction de la France de l'Europe comme vous venez de dire surtout actuellement que le monde est partagé à dos après BRICS et deuxième force mondiale qui est en train de prendre place vous ne pensez pas que là ici si on ne joue pas bien politiquement et économiquement c'est la France et c'est l'Europe qui va être le perdant comme on a perdu énormément des entrées en Afrique en Proche-Orient Moyen-Orient alors dans l'économie mondiale ça aussi vous pensez c'est la création de deuxième force mondiale BRICS c'est un danger réel pour l'Europe et la France ou non M. Biron mes chers amis nous sommes le 5 mars 2024 il est 16h37 et j'ai le plaisir de recevoir M. Jean-Philippe Biron ancien directeur de chambre et sénat économiste écrivain je vous écoute on vous écoute M. Biron question question lourde c'est une question lourde c'est une question lourde dire que c'est programmé je ne dirais pas ça que ce soit programmé ou que ça fasse partir du plan de quelques-uns c'est envisageable c'est envisageable c'est envisageable qu'un nombre un nombre plus grand mais limité de personnes regarde le nombre entier comme des territoires occupés par des personnes de qualités variables avec des lois variables acceptables ou pas acceptables qui seront faciles à réduire ou à la ramener à QIA comme on disait dans le temps à faire taire disons que c'est 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 presque la vérité disons que nous avions un bâtiment en bord de Seine qui s'appelait le Quai d'Orsay qui s'appelle toujours le Quai d'Orsay dans lequel il y avait des gens qui s'appelaient des ambassadeurs qui venaient de temps en temps qui étaient assistés par beaucoup de gens dévoués des ambassadeurs il y en a eu des bons des mauvais à droite à gauche dans tous les pays mais il y avait une langue commune qui a pendant très longtemps été le français c'est resté le français jusqu'à je dirais disons la seconde guerre mondiale par contre à l'Europe c'était le français et uniquement le français qui devait être utilisé pour les conférences les transmissions des choses comme ça jusqu'à il y a une vingtaine d'années où l'anglais est passé devant détail détail bon il est certain que les anglais ont su très bien gérer leurs relations avec les Etats-Unis qu'ils considèrent toujours un peu comme une colonie leurs relations avec la France donc ils regrettent un peu qu'elle ne fasse pas partie du Royaume-Uni malgré leurs tentatives anciennes les accords des anglais avec l'Allemagne de Saxe-Cobourg tout ça ça remonte à la reine Victoria bon c'était des époques où les gens se battaient ou faisaient battre la troupe mais s'entendaient entre eux à côté de ça ils pouvaient parler ils pouvaient se réfugier les uns chez les autres ils se faisaient la guerre c'est pas eux qui en souffraient tellement Napoléon est un peu l'un des premiers à s'être mis à la tête de ses troupes pour aller sur les différents champs de bataille jusqu'à Moscou où ce sont les Russes comme il le fait à ce qui leur était le plus cher c'est-à-dire leurs hôtels particuliers il y avait une belle ville qu'ils ont mis en feu pour que tous ces hôtels particuliers qui devaient être occupés par les troupes françaises pour une passer l'hiver n'existaient plus et que l'armée française puisse repartir en sens inverse bon tout ça ça montre quand même la valeur des différents peuples qui peuvent exister tous n'ont pas les mêmes idées en Europe tous ont leur individualité mais il y a une volonté extérieure de je ne veux pas dire de communiser l'Europe mais en quelque sorte d'uniformiser l'Europe sous une loi européenne plus ou moins négocier avec des collisions certaines avec l'étranger avec des pays étrangers sans consultation des peuples pas de référendum que vous voulez dire un référendum ça veut dire ce qui a été signé pour Lisbonne on a fait un référendum le référendum ces résultats ont atterri dans la corbeille la plus proche il n'en a pas été tenu compte bon il faudrait ajouter la pierre aux gens de gauche aux gens de droite il y a de braves gens des deux côtés et il y a des gens pas intéressants des deux côtés c'est c'est dommage à dire mais c'est très humain bon alors l'Europe asservie et utilisable oui pourquoi pas des populations africaines qui vont être envoyées africaines ou venant d'ailleurs qui vont être envoyées en Europe pour entre guillemets servir à des conditions qui sont mal définies pour être redéfinies puis remaldéfinies sans que la justice n'ait fait son travail sans que l'éducation nationale n'ait fait son travail je parle de la France dans le cas particulier parce que ce travail est mieux fait par exemple en Allemagne qu'en France ou dans d'autres pays il est possible que l'Europe devienne pas d'entre nous mais un réservoir de bonnes volontés qui sont des bonnes volontés des gens qui n'auront plus les rentrées de l'agriculture les rentrées du commerce les rentrées de la santé ou quelques rentrées que ce soit à part les gros billets pour régler les affaires bon je ne veux pas dire des choses que je ne voudrais pas dire si vous voyez ce que je ne veux pas dire bien si vous avez d'autres questions oui monsieur Birond alors à votre avis si comme Macron il a dit la France va aller en guerre qu'est-ce que ça va passer à votre avis ben disons que nous avons parce que de toute façon jusqu'à maintenant nous avons pu constater pour le part des fois en majorité on peut dire 90% de ses idées on voit qu'il est annoncé il est allé jusqu'au bout même en utilisant les articles dans le Parlement ou dans les autres projets surtout que quand vous avez des projets vous savez business plan on fait pour tous les business pour tous les commerces alors le commerce mondial aussi il y a un business plan c'est ça des projets c'est ça des projets on écrit des projets après on l'exécute est-ce que c'est un business plan qu'on a fait pour la France et ça va être tellement dangereux de partir en guerre réellement puisqu'actuellement on est en guerre mais pas réellement mais réellement si comme vous venez de dire le troupe est envoyé qu'est-ce que ça va passer à votre avis disons que cette histoire de guerre est particulière les stocks de munitions de armes et français ne sont pas suffisants pour faire face à une guerre qui aurait lieu sur notre territoire les chiffres annoncés par certains services de la DGSE qui ont suité des informations puis très rapidement par l'état donne le dépassement de plus d'une dizaine voire presque 20 milliards d'euros dépensés quand on regarde les armes fournies on se demande où c'est passé ça fait cher du casque cher des habillements très cher bon les canons on connait on connait les systèmes de de faire les prix pour les canons il faut qu'il y ait de l'argent payé reversé enfin actuellement on n'est pas en mesure de faire la guerre envoyer des gens là-bas pour se faire tuer disons que ce serait dommage d'avoir besoin de de nouveau 49-3 pour pour faire passer ce genre de choses qui sont annoncées par le président de la république qui toutefois ne semble pas pressé de d'en discuter avec avec qui que ce soit nous ne sommes pas prêts actuellement pour la guerre nous avons déjà une situation quasiment de guerre sur le pays avec une sécurité mise à main par la non-application des lois par la transformation des lois dans plein de villes dans plein d'endroits on voudrait faire de l'immigration quelque chose de normal mais c'est bien gentil mais parmi ces gens qui se déplacent il y en a deux types il y a d'un côté des gens qui arrivent avec leur leur costume Nike leur téléphone tout neuf des abonnements illimités permanents dont on ne connaît guère l'âge mais dont on ne se passe pas d'évaluer si leurs os parlent pour pour nous dire s'ils ont 19 ans s'ils ont 15 ans s'ils ont 25 bon il y a tous ces gens-là qui aiment l'argent en poche qui ont payé leurs transports et la plupart du temps ce n'est pas ce n'est pas comme c'était dans le temps les villages qui sont cotisés pour les envoyer en Europe pour pour se construire et rembourser par la suite très honnêtement ce qu'ils faisaient la plupart pour la plupart dans le temps ce n'est pas le cas personne n'est demande de remboursement ces gens-là sont malheureusement je parle d'un groupe particulier trop souvent incriminé dans des affaires on dit on va leur donner une obligation de quitter le territoire après ça personne ne s'en préoccupe on les fiche hausse mais c'est bien difficile à retrouver pour qui que ce soit n'ayant pas la liste on les reçoit dans les hôpitaux on les reçoit au resto du coeur de la même façon mais par rapport à ce qui leur avait été promis par les gens qui leur ont payé le téléphone et le déplacement c'est insuffisant ils s'attendaient à beaucoup mieux alors comme maintenant avec on prend des lois sinon il y en a normal d'alignement des hommes et des femmes au même niveau et au même droit c'est bien par contre l'éducation sexuelle les enfants de 6 ans on se demande vraiment à quoi faire et s'il n'y a rien d'autre à leur apprendre l'histoire de l'IVG l'histoire de l'IVG il y a une question qui se pose quand même pour toute la population musulmane qui est en France ça commence à faire du monde que dit la charia à ce niveau-là comment les femmes vont-elles être traitées à ce niveau-là de toute façon on ne va pas défendre monsieur monsieur on ne va pas défendre le charia nous en France le charia c'est la loi républicaine qui va être respectée par le charia le charia a été proposé deux fois sans être franchement refusé en Bretagne ils ont également beaucoup de musulmans en France on ne repousse pas la charia mais des écoles des écoles musulmanes dont certaines conventionnées il y en a beaucoup des imams qui disent qu'ils enfin qui hurlent et crèchent sur le drapeau français il y en a plus d'un bon on en a mis un dehors peut-être sera-t-il réintégré sur volonté sur une volonté européenne ou par par une justice française guidée par d'autres d'autres convictions que les convictions générales du pays c'est possible bon je dis il y a ces gens-là et d'autres côtés il y a des familles qui arrivent qui sont de vraies familles comme ça se passait dans le temps mais qui entendent également la même musique ils n'ont pas été financés ça est le jeu système et ce sont des gens qu'on ne devrait pas traiter de la même façon que les autres parallèlement on laisse s'installer je ne sais pas de l'enduit mais on laisse s'installer des trafics de drogue un peu partout qui sont tout à fait imprévents pour des familles à petit revenu quand le fils de 14 ans peut dire avec les quelques pétards que je peux vendre à droite à gauche je gagne autant que papa en une semaine tout ça pour avoir travaillé trois heures la poignée ou pour la petite cheffe qui signale l'arrivée des forces de police donc partez partez on arrive le message est donné la police arrive elle a fait son travail il y a il y a de moins en moins de monde pour les recevoir par contre il y a des endroits où ça se durcit et on en arrive à des affrontements qui peuvent devenir dangereux à tout point de vue l'immigration l'immigration a ouvert les portes à tous les pays d'Europe de l'Est les Ukrainiens qui s'y sont glissés sont arrivés il y a une douzaine d'années à peu près et occupent largement le quartier de la défense dans le camp bon on en a retrouvé comme des tchèchens du côté de Dijon où monsieur le maire localement considérait que on pourrait parler d'une tolérance zéro en ce qui concerne toute approche brutale des relations avec la police et avec la population il n'a bien sûr rien n'était rien n'était fait ça eut ça eut c'est monsieur Rebzaman à l'époque bon tout ça on a eu la révolution actuelle qui est précipitée par des luttes d'intérêts des luttes d'intérêts il n'y a pas d'autantification possible il y a toujours beaucoup de braves gens mais il y en a beaucoup aussi qui pensent à leur intérêt oui oui leurs intérêts en étant avec Jean-Philippe Buron mes chers amis économistes ancien directeur de chambre de sénat monsieur Buron je vous remercie beaucoup j'espère qu'on pouvait vous avoir au moins une fois par semaine pour nous donner vos explications vos analyses qui est très intéressante merci beaucoup à très bientôt merci beaucoup bonsoir à tous merci au revoir bonsoir voilà ça c'était Jean-Philippe Buron là avec nous mes chers amis et à très bientôt j'écouterai ici et maintenant où ça sur le 95.2 en FM seulement non aussi sur le canal 9A en L&T 24h sur 24 on peut aussi écouter sur internet ouais sur ici et maintenant point com ici et maintenant 95.2 j'arrête quand je veux ici si maintenant ça se passe maintenant bah si maintenant tu me chèdes et si maintenant ça se passe maintenant Mais s'il est maintenant à te chier Les choses changent, les fards de ton feu C'est ce qui se passe, c'est maintenant Les peurs de terre remplissent ce lieu La perte de sang s'est arrêtée J'y suis là, j'y suis là, j'y suis là J'y suis là, j'y suis là